... Bonjour, Esbha al-Kheer à tous. Merci de nous rejoindre en Bonjour d'Algérie. Merci à ceux que je n'ai pas vus encore en ce mois de Ramadan. Saha Ramadan comme, saha siam comme. Et merci de suivre notre programme. Aujourd'hui, bien sûr, on est lundi 14 mai. Donc voilà, qui correspond à... Ah ben, je ne sais plus. La correspondance par rapport au mois de Ramadan, je ne la connais plus. Et puis, bien sûr, c'est un mois de partage, c'est un mois de solidarité où il faut rappeler les valeurs du vivre ensemble, où il faut aussi parler des excès. Mais bon, ce n'est qu'une fausse piste, je ne vais pas vous emmener là. Nous n'allons pas parler de ces excès aujourd'hui, mais plutôt des bons aspects, des moments de partage en ce mois de Ramadan avec nos invités qui viennent d'ici et d'ailleurs. Nous allons commencer peut-être par ceux qui viennent d'ailleurs, des étrangers bien sûr, qui viennent en Algérie. Pour certains, pour la première fois, ils vont un petit peu parler de leur impression pour cette première rencontre avec l'Algérie. Il s'agit d'un quartet qui nous vient d'Allemagne à l'occasion du Festival international de l'Union européenne. Le Festival européen a commencé à débuter il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est à l'honneur avec cette formation de saxophonistes essentiellement. Et pourtant, ce n'est pas du jazz qu'ils vont offrir au public, mais plutôt les classiques, donc les universels, que nous connaissons un petit peu tous. Tout à l'heure, ils auront l'occasion de parler un petit peu de leur participation à ce festival. Pour ce qui est des Algériens qui viendront sur ce plateau ce matin, nous aurons le plaisir, vraiment le plaisir, de recevoir deux remarquables interplutaux musiciens, également algériens. Il s'agit de Nordin Saoudi, entre autres, qui vient sous sa casquette de directeur de l'opéra, Boualam Sayah. Il viendra un petit peu nous parler de la programmation de ce mois de Ramadan au sein de cette institution culturelle. Et puis, nous aurons aussi, donc, je le disais, le plaisir de retrouver Selim Dada, ce musicologue qui sillonne un petit peu les capitales du monde. Il revient à peine de Chine après un riche programme consacré à la présentation de la musique andalouse dans le pays, justement, dans ce pays asiatique, très proche, quelque part, parce que les Chinois, quand même, ont une affection particulière pour notre pays. Ils le disent à chaque fois qu'on les rencontre. Donc, les Chinois ont eu le plaisir de découvrir la musique classique algérienne de différentes manières. On en parlera avec notre invité qui lui a consacré tout un travail à l'Eden, l'Eden qui sera à l'honneur aussi grâce à cet invité ce matin. Et puis aussi l'Eden qui a été, comment dire, enregistré par de nombreux interprètes de la musique andalouse en Algérie. Entre autres, bien sûr, on retient encore la voix de Voshtarzi, mais aussi de Sid Ahmed Serri. Les gens ne savent pas qu'il a aussi participé à ces enregistrements ô combien précieux pour, justement, les musulmans. Ce matin, donc, ces filles témoignent, et c'est à l'occasion, justement, de l'anniversaire du décès de Sid Ahmed Serri, qu'elles viennent sur le plateau parler et rendre hommage à leur père, à leur manière. Ce matin, dans Bonjour d'Algérie, nous allons parler encore de patrimoine. Nous n'avons pas encore atteint la limite, c'est-à-dire le 18 mai, c'est la fin du mois du patrimoine. Mais avant, nous aurons l'occasion d'en parler encore avec un autre invité, il s'agit de Rachid Bellil, ce chercheur au sein du CNRPH, qui a consacré tout un travail à de nombreux dossiers du patrimoine. Aujourd'hui, il va nous parler du partage des eaux, oui, du partage des eaux et du dossier de classement, de la distribution des eaux. Donc, on verra un petit peu le détail avec notre invité. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin, mesdames, messieurs. Bon réveil, excellent réveil même à tous. Tout de suite, pour le départ de cette journée, Un Point Météo avec Amel Laribi. Et avec Amel, je le disais, bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va ? Très bien, merci. Une journée très ensoleillée, on le sent. Comme d'habitude. Oui, la mer était très calme la nuit dernière. Oui, les vents ont cessé de souffler un peu. C'était très beau à voir et j'ai vu même des baigneurs. Ah bon ? Ah ben oui. Ah ben c'est bien. Oui, il y en a qui savent profiter quand même. Oui, pourquoi pas ? Dès qu'il fait bon, on sort, on va vers les plages, on va vers les espaces. On prend des couleurs. Oui, on prend des couleurs nocturnes, non. Non, nocturne, non. En nocturne, ce n'est pas possible. Impossible. On profite de la fraîcheur de l'eau. Exactement. C'est excellent. En tout cas, qu'en est-il, s'il vous plaît ? Que nous disent les cartes ? Je vois quelques nuages quand même. C'est plus à l'est et au sud, l'extrême sud quand même. Ah ben oui, allez-y. Allons-y. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre, mais pas ça genre mon nuageux sur le centre-est. Les régions de l'est connaîtront aussi des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de quelques pluies la journée. Mais ces pluies seront plus marquées, mais en soirée vers l'extrême sud, en prenant un caractère d'inverse. La moitié sud, des nuages dansent vers l'extrême sud. Le gare Tassili, également le Sahara oriental, accompagnés de quelques pluies, parfois orageuses. Ces pluies seront plus marquées du côté du Tassili, partiellement voilées sur le sud-ouest, avec une faible tendance orageuse sur le Bécharoua. Ailleurs, le soleil s'en donnera un cœur joie. Vers le Sahara central, le nord Sahara, les oasis avec deux fréquents sous la menthe sable. Les températures, quant à elles, eh bien elles seront élevées par endroits, avec toutefois un maximum de 32 degrés du côté de Rolisanne, à Nishlev, 30 à Mascara, 28 au Rang et Tlemsel, 22 à Alger, 20 degrés à Tizouzou et Djelfa, 24 à Albiad, 20 degrés à Naba, 16 à Sétif, 19 à Batna, au sud 27 degrés du côté de Biskra, 29 à Gardaya, 35 à Béchar, 41 à Tindouf, 36 à Lizi, 34 à Tamalra, 7 à Djanet, 42 à Insalah, Bordjbejumurtal, et le maximum cette fois-ci à Drar avec 43 degrés. On va passer à l'Europe où le temps s'améliore avec du soleil, plus exactement du côté de Copenhague, Paris, Bordeaux, Marseille, également la péninsule ibérique, partiellement nuageuse vers Dublin, Londres, Berne, Berlin, Prague, également Bucarest et Rome. De la pluie attendue à Varsovie, Butapest, Athènes, le mercure affichera 13 degrés à Copenhague, 14 à Berlin, 12 à Varsovie et Prague, 18 à Butapest, 22 à Bucarest, 17 à Londres, Paris, 21 à Bordeaux, 22 à Marseille, 30 degrés à Madrid et enfin 33 degrés le maximum cette fois-ci à Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Amel. C'est moi que merci. Passez une excellente journée vous-même. Excellente journée. Et à très vite. Oui, à demain. On dira peut-être à demain. Voilà, c'est bon, vous confirmez, donc à demain. À demain. Et voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, que vous n'aurez pas l'occasion de retrouver toutes ces personnes nerveuses comme ça sur les routes. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Hélas, voilà, ça continue quand même. Malheureusement, oui, malheureusement. Ça continue surtout. C'est énervé pour rien en plus. On s'énerve facilement en ce moment au volant. Oui. Voilà. Mesdames, messieurs, allez-y doucement. Ça ne sert à rien. Et puis voilà, comment dire, comment dire, mieux vaut partir à point. Ah bah oui, ça c'est clair. Voilà. Il ne faut pas s'énerver. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Excellente journée également. Voilà, tout de suite, nous allons retrouver, mesdames, messieurs, premier invité, l'anthropologue Rachid Belil pour parler justement du patrimoine algérien, patrimoine immatériel essentiellement. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et les chercheurs proposent des dossiers, des éléments à classer. Oui, les éléments à classer, M. Lachit-Bellil, sont des éléments qui ont toute leur authenticité en général. C'est un petit peu le premier critère, mais quels sont les autres critères ? Alors, il y a plusieurs types de classements. Il y a le classement, disons, plus ou moins, je ne dirais pas honorifique, mais presque. Donc, un élément, une pratique qui est connue, qui fonctionne, qui est encore vivante. Il y a un autre type de liste, ce sont des listes, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde urgente. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des éléments, comme l'ahlil, par exemple. L'ahlil, c'est des éléments qui sont en voie, pas de disparition, mais qui commencent à ne pas se reproduire, à ne pas se transmettre. C'est-à-dire que les détenteurs de savoir se font rares. Et c'est le moment, justement, d'agir. Idem pour... ça a été le cas pour l'IMSAD, dans l'extrême sud, oui. Alors, pour l'IMSAD, pour la Sebiba, non, de Djanet. Parce que c'est vraiment... En général, les rituels, ou les fêtes, si vous voulez, de manière plus générale, collectives, sont moins touchées par le phénomène de la disparition progressive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de détenteurs individuels du savoir, de la pratique, etc. Ce sont des phénomènes collectifs. Donc, on apprend très jeune en participant. Oui, parce que Smiba, c'est tout un rituel pratiqué par la société de... Voilà. On reproduit les gestes, les déplacements, les chants, etc. Par contre, les éléments qui nécessitent une connaissance, où il y a des détenteurs de savoirs, à partir d'un certain âge, ils ne transmettent plus, ou difficilement. Et puis, les gens, les jeunes, vous savez, on est une société un petit peu difficile au niveau de la communication. Les jeunes générations, ça passe difficilement entre les jeunes et les anciens. Oui. Parce que, ce n'est pas des castes, mais il y a des... Il y a des conflits de générations, souvent. Ce n'est pas une question de conflits, c'est une question... Il y a tellement de respect. Bon, ça aussi, c'est une valeur qui commence à... Oui, dans certaines régions, on parlera du respect, effectivement. Mais il y a un tel respect des jeunes vis-à-vis des anciens, que lorsque un jeune demande de la connaissance à l'ancien, il faut vraiment qu'il ait envie, l'ancien, de transmettre. Et souvent, on a honte de demander, et c'est un savoir qui finit par se couper de la société. Effectivement. C'est très, très complexe. D'où le travail que vous avez effectué sur les contes populaires. Alors, les contes populaires aussi, c'est en voie de disparition, carrément. Donc, c'était important de répertorier, de recueillir les différents témoignages, les différentes versions. Tout à fait. Parce que ça diffère d'une région à l'autre. Tout à fait. Et c'est un travail de recherche, donc, qui vous a pris plusieurs années. Des années, oui. Aujourd'hui, un ouvrage est né de ce travail. Alors, il y a les trois tomes, c'est une anthologie. Donc, ce sont des textes qui ont déjà été publiés, qu'on retrouve dans des bouquins ou des revues. Les contes les plus anciens qui ont été publiés, ça remonte aux années 1880. Vous voyez, donc, c'est la fin du 19e siècle, à l'époque coloniale, donc. Et ce sont des chercheurs, des administrateurs, même des militaires qui, parfois, recueillaient les contes et les transcrivaient très mal, d'ailleurs, et les traduisaient. Et donc, j'ai commencé par ce travail de répertoriage, comme vous dites, d'inventaire. Retrouver tous les textes anciens qui sont dans des revues qu'on ne trouve plus, pratiquement. Des bouquins qui n'existent plus, qui sont uniquement dans les librairies spécialisées. Et donc, j'ai repris tout ça. Et là, bientôt, il y a un livre qui va paraître sur les contes du Gourara, que j'ai recueilli moi-même. En parlant du Gourara, le Gourara, c'est aussi une région où l'on trouve, où il y a présence de désert, où il y a présence de paysages d'une aire. Absolument. Voilà. Et donc, on va parler d'aridité, du climat dans ces régions-là. Ah, c'est le désert, oui. C'est le climat, ça arrive, oui. Il y a aussi de belles oasis, de très belles oasis. Oui, 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 c'est le pays des oasis, depuis le nord du Gourara jusqu'au Tidiket, à Insala. C'est le pays des oasis. Alors, de l'autre côté aussi, le long de l'Oued Saura, à partir de Béchard, Béniabès, Tarit, enfin, toutes ces oasis, oui, c'est le pays des oasis. L'Oued Gourara et aussi, de l'autre côté, donc, comme vous disiez, la Saura, ou encore Erdaya. On connaît ceci, donc, voilà, une végétation luxuriante en tout temps. Dans l'oasis, dans la palmerie, oui. C'est grâce à un savoir-faire, donc, perpétué depuis les temps anciens. Eh oui, parce que l'installation de l'homme dans le désert, au niveau mondial, c'est lié à l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas survivre, quoi. Et donc, l'homme a imaginé, a développé des techniques, d'abord, pour trouver l'eau, donc on va creuser. Il y a plusieurs types d'accès à l'eau, soit à ciel ouvert, si vous voulez, ou bien alors, on va creuser, ou alors on va utile. Comme l'ont fait les anciens à Erdaya, donc chaque xar de la pentapole a été construit autour d'un puits. D'abord le puits, ensuite la mosquée, et puis après, on élargit et on descend sur la vallée, donc les maisons, et ça a créé ces petites vallées, comme ça. Mais au Mzab, on utilise l'eau des rivières, des zouèdes, vous voyez, alors que plus au sud, il n'y a pas de... La pluviométrie est quasiment nulle, donc on va... On recherche la nappe souterraine. Dans la nappe souterraine, vous voyez, et donc c'est ça le système des fogaras, on va creuser des puits, les relier par un canal souterrain, et les amener à la surface pour ensuite... Alors ça, cet élément, j'ai eu le plaisir aussi de le mener, c'est le... c'est pas le côté matériel, le côté creusement, etc. Mais le côté... Là, on voit justement une très belle image d'une fogara qui... Alors, ça, c'est le peigne répartiteur. Voilà, ça, c'est le peigne... Et une fois que... Voilà, ça, ça ressemble à un peigne, où on voit justement comme des dents de peigne, mais en fait, vous voyez, elles n'ont pas... Elles ne sont pas égales, ces... Et non ! Ces petites ouvertures... Alors, donc là, il y a un travail de coopération, les gens s'associent pour creuser la fogara, et en fonction du travail qui a été fourni, votre cote-part d'eau sera différente de l'autre. Voilà, le travail fourni, et l'espace que... voilà, votre jardin a un espace plus important que celui de votre voisin, donc l'irrigation va être différente. Alors, c'est en fonction de ce que vous détenez comme pardot. Très bien. Si vous avez beaucoup de pardot, vous aurez beaucoup de jardin. Voilà, donc à la base, la tuisa, l'aide, l'entraide, la solidarité, la participation... Oui, oui, il y a tous ces phénomènes. À cet ouvrage... Parce que la fogara, une fois qu'elle a été faite, il faut l'entretenir aussi. Et c'est ça le gros problème actuellement, il y a un manque d'entretien. Alors, pour cet élément-là, nous, ce n'est pas la fogara qui nous a intéressés directement, mais c'est tous les calculs de part d'eau. Et un personnage central dans l'exur, c'est... Alors, voilà, ça c'est un des instruments. Vous voyez, il y a plein de petits trous, là. Oui. Cheikhwa, on appelle ça. Et donc, c'est pour mesurer l'eau. La quantité d'eau qui doit... Qui vous revient. Voilà. Si vous avez 20 parts, il va vous calculer vos 20 parts. Et le personnage... Voilà, là, on la voit mieux. Et le personnage qui s'occupe de ce type de travail, c'est ce qu'on appelle le kiyalma, le mesureur d'eau. Et on a voulu le classer lui et son savoir. Très bien. Parce que le savoir, il est en train de disparaître. Les plus jeunes, ils ont à peu près 60 ans, quoi. Et à Gardaya, ils appellent ça l'aminalma, c'est-à-dire l'oumana, l'oumana d'tal. L'anima, donc, ceux qui veillent, c'est l'équivalent d'un petit ministre, voilà. Un ministre des eaux, à une échelle plus réduite. C'est un technicien, un professionnel. C'est un professionnel qui détient un savoir technique, le fait de calculer. Alors, c'est quand même très extraordinaire parce que tout ça est oral. L'apprentissage, il se transmet oralement. Donc, il n'y a pas de livres. Il n'y a pas des livres, des guides, voilà. Tout ça est oralement. Et donc, l'apprenti mesureur d'eau va passer 5, 6, des fois une dizaine d'années, il va suivre le maître, le chef, pour apprendre le métier. Et au bout d'un certain temps, 5, 10 ans, le chef va lui donner l'autorisation. Alors, ça, c'est un quielm, de, ah, j'ai oublié, d'Antidiquel, de Aoulef. Aoulef, oui, ça, c'est du côté de Tarit, c'est un petit peu vers Obechara. Non, 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 c'est du côté d'Ensala. A Insala, c'est au sud, c'est en allant vers le Hougar. Aoulef. C'est vraiment le sud de cette région d'Oasis, c'est après Régan. Alors, vous avez Hadrar, Régan, Aoulef, et après Insala. Et tout ça, c'est des, lui, c'est un technicien qui a travaillé longuement à la Sonatrac. Donc, il est lettré, il écrit, etc. Et il enseigne à ses, comment dire, à ses élèves, si vous voulez. Oui. D'une manière, il a révolutionné un petit peu le travail. C'est-à-dire que là, maintenant, il leur donne des exercices, écrits, comment on partage, etc. Il a l'étoffe, il a l'étoffe vraiment de l'ingénieur hydrolysien. Il a travaillé pour toute sa carrière dans la Sonatrac. Excellent, excellent. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on a voulu classer et qui est passé en décembre dernier. Très bien. Les mesureurs d'eau, dorénavant, n'ont rien à craindre. Leur savoir a été un petit peu... Il est classé, mais le métier, le savoir, il y a tout un projet de sauvegarde. Comment sauvegarder la transmission du savoir ? Très bien. Et il faut qu'elle émane de la société elle-même, j'imagine. C'est-à-dire que ça a toujours été le cas. Alors, ça s'est toujours transmis de manière, comment dire, pas spontanée, mais directe. C'est une affaire qui se déroule à l'intérieur de la société. Mais de plus en plus, depuis l'indépendance, si vous voulez, depuis les années 70-80, on s'aperçoit que les gens se retirent derrière l'autorité de l'État. C'est-à-dire que c'est à l'État de sauvegarder le savoir. Là, on voit à quel point ça peut être rude. Les photos le montrent. Et puis, le relief est différent. Juste avant, on voyait une autre configuration de la Terre et de l'espace. Ça, c'est à Reagan. Oui, oui, donc il faut creuser, il faut travailler. C'est un travail manuel. C'est à la fois intellectuel, parce qu'il faut faire tous les calculs. C'est des prévisions qu'il faut faire. C'est des calculs. On a un registre de tous les propriétaires de parts d'eau. Il y a un registre qui est déposé chez l'imam. Et le qui est l'imam, en fonction de votre part qui est codifiée, il va vous l'attribuer quand il va faire le... Oui. Répartir les parts d'eau. C'est très, très compliqué. Il fait à la fois très simple. Oui. Mais il fallait y penser. C'est vraiment très, très... Il fallait quand même y penser dans une zone aride, voilà, où l'eau n'est pas... Elle se fait rare. Elle est rare, elle est rare. Ce n'était pas évident pour les anciens. Oui, et ce que je voulais insister sur un point, c'était de... Il faut quand même tirer la sonnette d'alarme pour demander aux gens, aux citoyens, de prendre, de commencer à prendre en charge eux-mêmes leur patrimoine. C'est-à-dire de ne plus se reporter sur les administrations, la Ouidaya, la PC, etc., ou les centres de recherche, mais contribuer eux-mêmes, s'intéresser eux-mêmes à leur patrimoine. Et ça, c'est très important, aussi bien pour le patrimoine immatériel que pour le patrimoine matériel. Ça commence à se faire, ça a commencé à se faire depuis pas mal d'années. Vous en citez, par exemple, Tim et Moon, tout à l'heure, Tim et Moon compte de nombreuses associations de préservation du patrimoine. Tout à fait, par exemple, pour la Lille. Pour la Lille, il y a des associations avec des jeunes, de plus en plus. Vous savez, il y a de plus en plus d'universitaires, d'étudiants. Dans les villages les plus reculés, vous avez trois, quatre, une dizaine d'étudiants. Et donc, il y a une espèce d'émulation entre eux à celui qui va le plus travailler pour la sauvegarde du patrimoine. Des fois, le patrimoine est très local. Par exemple, quand vous prenez l'artisanat, il y a des types d'artisanat qui n'existent que dans un village. Et à côté, il n'y a pas. Et donc, il faut... Vous citiez tout à l'heure un élément très important, la mosquée. La mosquée qui est un espace fédérateur, qui est rassembleur, où tout se décidait, où tout se faisait comme ça lors des rencontres du vendredi ou des rencontres quotidiennes par rapport aux soucis du quotidien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a d'autres centres d'intérêt. Ah oui, largement. Est-ce que cette mosquée joue le même rôle qu'avant par rapport au patrimoine dans les zones reculées ou pas ? Écoutez, avec le développement des institutions, de l'institution administrative, ce sont les administrations qui ont pris en main ces aspects du patrimoine immatériel, etc. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, dans le Toit, ou même dans d'autres régions du Nord, tout ce qui est patrimoine matériel, les manuscrits, par exemple, les manuscrits, très importants, Eh bien, très souvent, les manuscrits se retrouvent dans les zaouias, qui sont la propriété, non pas de la mosquée, mais d'une famille. Il y a une famille qui est propriétaire d'une zaouia, et à l'intérieur de la zaouia, il y a des manuscrits. Alors, en fonction du niveau de modernisation, si vous voulez, des propriétaires de zaouias, L'accès aux manuscrits peut être libre. Il y a même des zaouias qui ont construit des petites bibliothèques, avec table, ordinateur, etc. Zaouia Tel Hamel, entre autres, possède vraiment une bibliothèque magnifique. Il y a des zaouias où les manuscrits sont mis à la disposition du public. Absolument. Par contre, il y a d'autres zaouias où c'est plus confidentiel, il faut passer par le chèque, etc. Vous voyez un petit peu, parce que tout ça, c'est de la propriété privée. Tout à fait. Tous ces manuscrits appartiennent à la zaouia ou aux personnages religieux, etc. Effectivement. Et donc, pour répondre à votre question, la mosquée joue toujours un rôle, mais, disons, partagée. Très bien. Partagée avec l'État, avec l'administration locale, et aussi avec les citoyens, parce qu'il y a des associations qui se créent. Oui. En tout cas, en citant les citoyens, ils sont vraiment à la base de la conservation du rituel de la Sveiba, entre autres. Absolument. Ça se passe dans les ressources de Djanet, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Zéloise et... Oui, oui, oui. Méhane. Méhane et Zéloise. Ces ressources ont bénéficié souvent d'aide de l'État aussi, de projets de réhabilitation. On va voir un petit peu des projets concrétisés dans la région de Djanet. C'est un reportage simiena et maloualich qui nous emmènent directement dans cette belle oasis également. Foyer emblématique d'une architecture ancienne et certainement écolo, les trois ressources de Djanet sont certes admirées, visitées, mais reçoivent des tonnes de promesses jamais tenues. Construits comme de véritables forts, avec tout en haut le gîte du chef et tout en bas une oasis commune, l'exor domine en général en cours d'eau. Tout près de la ville, Tahorfit est le seul exor qui fut en 2005 réhabilité avec l'argent de l'UNESCO, mais partiellement. Ce qui est un peu de travail, c'est une vraie de la ville, c'est une vraie de la ville de Djanet qui sont très évoqués. afin qu'il y ait des termes qui se trouvent dans les termes qui se trouvent dans les termes de l'injaze, dans les cas de l'injaze, dans les cas de l'injaze, qui se trouvent dans les personnes qui se trouvent. Datant du 8e siècle, le plus vieux ksar de Djanet, aujourd'hui en ruine, se nomme Adjahil. A chacun de ces palais antiques, une association défenseuse du patrimoine classée par l'UNESCO est née. Faute d'argent, Adjahil et Azaroaz sont juste protégés, et par ses hommes, et par ses saints. Aller à la rencontre des ressorts de Djanet, c'est faire un grand saut dans l'histoire. C'est aussi connaître la sociologie de nos aïeux, dont la vie fut rythmée que par les éléments de la nature. Un esprit sage qu'on devine à traverser roches laissées au vent. Et oui, donc, c'est... Oui, ce sont les ressorts, les vieux ressorts. Là, c'est le patrimoine matériel. C'est le patrimoine matériel, effectivement, mais on voit quand même l'implication de la société civile par rapport à son patrimoine. Il tire la sonnette d'alarme par rapport à des lieux qui sont très importants. Parce que la Sbeiba, c'est quoi ? C'est aussi cette rivalité entre deux clans, deux ressorts qui s'affrontent à la base. Et si ces ressorts disparaissent, que restera-t-il de ce patrimoine immatériel qu'est la Sbeiba ? Là, vous avez touché un point central. Parce que qu'est-ce qui se passe depuis une trentaine d'années ? C'est que les gens abandonnent l'habitat traditionnel parce que l'État construit, et eux-mêmes, les privés, ils construisent en fonction des normes modernes. Alors, il y a eu une catastrophe, c'est le parpaing. Bon, mais ça ne fait rien. Ils construisent à l'extérieur des anciens clsourds. Et donc, la sociabilité, la vie sociale, le lien social qui existait dans le Xar ne se reproduit plus dans l'habitat moderne. C'est-à-dire que les gens vont être séparés, les familles vont être séparées, parce qu'on va leur attribuer des logements dans des quartiers nouveaux. Et il n'y a plus ce lien social qui permettait traditionnellement la reproduction de la culture traditionnelle. Et donc, là, il y a un élément de disparition, là, très très nette. Oui, absolument. Alors, maintenant... Et puis, même pour parler du bâti lui-même, c'est-à-dire qu'un Xar qui n'est pas habité est appelé à se détériorer, à s'effondrer, à s'effriter. Ça, c'est incontestable, parce qu'il n'est pas entretenu. Il n'est pas entretenu, donc il va s'effriter progressivement. Donc, ça, c'est très clair. En tout cas, Rachid Benil, vous avez tenu à venir pendant ce mois du patrimoine pour parler du classement, certes, des mesureurs d'eau, mais aussi pour parler de l'intérêt que devrait avoir le patrimoine immatériel au cœur de chacun. Et surtout, demander aux gens de se sensibiliser et d'agir pour la défense de leur patrimoine. Oui, que représente ce patrimoine dans l'identité algérienne ? Ben, écoutez, c'est un élément fondamental. Alors, évidemment, c'est ce dont on hérite du passé. Et l'identité, elle est toujours à construire. Donc, il faut se projeter vers l'avenir. Mais la part d'héritage est importante à, non seulement conserver, mais à reproduire aussi. Mais il ne faut pas oublier le côté à venir, le côté présent et à venir. Merci beaucoup, Rachid Benil. Je rappelle que vous êtes anthropologue et vous êtes chercheur au sein du CNRPH. Et vous êtes justement au cœur de projets très importants pour le classement de notre patrimoine immatériel. Merci de continuer sur cette voie pour nous et pour tous ceux qui nous suivent justement et qui connaissent l'importance et la valeur du patrimoine dans une société. Merci beaucoup. Donc, passez une excellente journée et un bon ramadan. À vous de même, Sarah Paul. Là, il s'est le mec. Mazal Ftor. C'est encore loin. Encore. C'est encore loin. C'est une formule. C'est une formule qui va se répéter tout au long de la journée, effectivement. Mesdames et Messieurs, restez avec nous. On continuera aussi de parler d'un pan de notre histoire et de notre passé. Il s'agit du regretté Ahmed Serri, donc une pointure et un maître de la chanson andalouse. Voilà, M. Belil nous a déjà quittés pour céder l'au revoir ou pour céder la place aux invités suivants. Il s'agit de la fille du regretté, Cid Ahmed Serri, qui sera avec nous dans un petit instant. Et également le musicologue Salim Dada. Mais avant, écoutons un petit peu la voix de cet interprète émérite du chant andalou. Et bien sûr, avec des images noir et blanc, parce que franchement, il est né en 1926. À tout de suite, Mesdames, Messieurs. Sous-titrage ST' 501 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 l'année 2012-2013, où il a réenregistré tout. En 44 CD, il y a le grand travail avec Al-Fat. Donc là, ils ont fait un travail phénoménal. Et je pense que là, on a un grand diwan de la Sénat d'Alger qui attend maintenant qu'on le repasse aussi. Par exemple, pour le Malouf, on a l'intégrale des Noubêtes qui ont été enregistrées par Abdelmou Ben Montoubain, et Sheikhtar Fergani. Ça, c'était un travail que l'ONDA avait initié, commandé aussi. Et on a ces Noubêtes qui sont de très, très, très belles enregistrements aussi. Et on voit les deux écoles aussi, entre Abdelmou Ben Montoubain, qui est plutôt dans l'orthodoxie un petit peu du Malouf ancien, et les fantaisies de Mohamed Al-Fergani, notamment, par exemple, la Nouba Rassadil ou la Nouba Sika, par exemple. Et dans votre parcours, justement, des études que vous avez eues au sein de l'Institut de Musique, est-ce que vraiment, Serge fait école, quelque part ? Ah oui, je pense. C'est une étape importante dans l'apprentissage. Non seulement parce que c'est une référence par rapport à ce qu'il a publié, mais parce qu'il a enseigné à l'IENAM aussi. Il faut rappeler que, dans les années 80, il y va à l'Institut Ex-Institut National de la Musique. Maintenant, c'est l'Institut Régional de la Formation Musicale. C'est à la rue Houssin Tiyah, c'est juste à côté du Bursaïd. Donc, il donnait des cours, il enseignait, il partageait son savoir. Et je pense que, déjà, là, on avait tracé quelque chose que, malheureusement, je le dis parce que je suis enseignant à l'INSS, l'Institut National Supérieur de la Musique. On n'a pas pu maintenir ce travail avec les détenteurs de tradition et on ne s'est focalisé que sur la musique écrite. Alors que notre musique, elle est d'essence orale. Et il faut... Je pense qu'il fallait comprendre que c'est un autre système, c'est une autre manière de transmettre de l'information et du savoir-faire. Il fallait accepter les gens avec leurs outils et voir aussi initier les étudiants à ce travail-là. Malheureusement, il y a eu une sorte d'hégémonie. On a préféré travailler que sur la partition, un peu travailler sur les méthodes russes, françaises, quoi qu'elles soient géniales. Moi, je suis issu de ces écoles-là. Mais on a fait perdre le savoir de ces grands chûres et on a laissé ce travail-là juste aux associations qu'on reconnaît leur travail, mais ce n'est pas aux associations de conserver, de sauvegarder et de théoriser ce travail-là. Il faut aussi que la recherche s'étende un peu plus. J'imagine, mais en tout cas, on a une belle petite surprise pour vous, Salim Dada. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est le choix d'Amel Almi de vous surprendre avec cet enregistrement d'Ahmad Seri. est-ce que je suis inquieté, en plus de la première semaine? Je ne sais pas mes proches. Dit sont les collègues, je ne sais pas, les collègues, ce que j'écris-là, les collègues, ce qui est le monde du. C'était la seule chose. Je suis très jeune et j'ai eu l'écrivain. Il y a eu le plus. Il y a eu le plus. C'est un peu plus. Je suis amené. J'ai eu l'écrivain. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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